Dès le début de la rencontre, les Tarbezes en bleu déploient un jeu efficace. En face, les Ionaise répondent dans un premier temps, mais des maladresses à répétition laissent le score tourner à l'avantage des visiteuses, qui mènent à la fin du premier quart temps, 22 à 13. Dans la deuxième phase de jeu, les Vendéennes sont plus agressives, mais ont encore des problèmes de finition. La défense Tarbeze est bien en place sous le panier et l'écart continue de se creuser, 36 à 21 à la pause. Elles ont un peu de mal quand même les filles là pour l'instant, mais elles ne s'en sortent pas si mal que ça. Les Tarbezes, elles ont l'air de super bien défendre, donc il faudrait que ça finisse par passer, mais on leur fait confiance. Ça joue bien, mais néanmoins, ça va être dur pour les Ionaises. Elles vont bien plus vite les autres. La Roche a un peu de mal, parce que c'est vrai qu'on voit la différence de niveau physique, mais on ne sait jamais, avec quelques points, quelques paniers réussis, on ne sait jamais, elle peut peut-être revenir dans le match. Le début de match est un petit peu difficile pour la Roche, qui a raté pas mal de paniers. Sinon, ça reste quand même un match équilibré, parce que Tarbe ne domine pas aussi nettement. La Roche est un petit peu perdue, mais c'est vrai qu'on voit bien le niveau d'écart par rapport à Tarbe. Mais bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, au moins de remonter et réduire l'écart. De retour sur le terrain, Tarbe poursuit sur sa lancée et l'impact physique des joueuses de ligue féminine mettent en difficulté les Vendéennes, qui ne baissent pourtant pas les bras et s'efforcent de réduire le score, devant un public qui apprécie chaque point. Les Yonnaises ont une bonne série dans les cinq dernières minutes, mais l'écart est déjà fait. Et Tarbe s'impose sans surprise, 75 à 56. Le public yonnais est tout de même debout pour applaudir ses joueuses, qui n'ont pas démérité face à une grosse équipe, championne de France en titre. Il y a deux équipes d'un niveau totalement différent, au niveau de l'aboutissement collectif et au niveau du potentiel individuel. Donc à un moment donné, on a des très grandes joueuses de basket face à nous. Nous, on a beau essayer de faire quelques choix, si derrière on ne va pas à fond dans ses choix, on se fait punir. Donc voilà, il y a du talent individuel en face, on ne va pas l'apprendre, c'est quand même Tarbe. Et puis derrière, peut-être que nous, on a joué aussi avec, pas de la retenue, mais avec un peu moins d'efficacité. Bon, il y a aussi, derrière, il y a de la densité physique et on ne peut pas s'exprimer aussi bien que sur un match de Ligue 2. La Ligue 2 qui reprendra ses droits dès le week-end prochain avec une rencontre à domicile face à Grafenstaden, 9e du classement général.